Je vais vous rappeler sur le déroulement du cycle mensuel. Le cycle mensuel se déroule en trois phases. Premièrement, la phase préovulatoire, la phase proliféale, ou bien la phase proliférative. La deuxième phase, c'est la phase ovulatoire, ou bien l'invulation. La troisième phase, c'est la phase sécréatoire, la phase post-ovulatoire, ou bien la phase midérale. C'est un rappel sur le cycle mensuel avant d'entraîner le cours de l'homénopause. La première phase, c'est la phase préovulatoire, folliculaire, ou bien proliférative. La phase, elle est dite pré-folliculaire, pré-ovulatoire, parce qu'elle précède l'invulation. Elle est dite folliculaire, parce que lors de cette phase se fait le développement du follicule des graphes. Elle est dite phase proliférative, parce que lors de cette phase, les oestrogènes secrétés par une follicule en croissance, c'est le développement de la croissance, ou bien la prolifération de l'homénopause. La première phase, c'est la phase folliculaire, c'est-à-dire autour de laquelle se fait le développement du follicule des graphes, pré-ovulatoire et précède l'invulation, proliférative, parce que lors de cette phase, les oestrogènes secrétés par une follicule en croissance, c'est le développement ou bien la prolifération de l'homénopause. La deuxième phase, c'est l'invulation, c'est-à-dire libération à G14 au cycle, chez une femme qui présente un cycle de 14 jours, d'un nouveau site, après la rupture d'un follicule mur de 2K. La troisième phase, c'est la phase qui succède l'invulation, c'est la phase post-ovulatoire, la phase sécrétale et bien la phase médicale. Donc, la phase, elle est dite phase post-ovulatoire parce qu'elle succède l'invulation, elle est dite phase sécrétale et médicale, parce que le follicule impliqué, et donc l'invulation, se transforme en psylline mitéale et forme de porgent. Ce porgent va secréter la progestérone. La progestérone va transformer... La première phase, c'est un rappel, c'est un rappel physio-logique. C'est un rappel, c'est un rappel, c'est un rappel. D'accord, donc je reprends le rappel. Avant d'entaminer le cours de la ménopause, je préfère vous rappeler sur le déroulement du cycle menstruel. Donc, le cycle menstruel se déroule en trois phases. La première phase, c'est la phase. C'est la phase pré-ovulatoire, la phase folliculaire ou bien la phase proliférative. Elle est dite pré-ovulatoire parce qu'elle précède l'ovulation. Elle est dite folliculaire parce qu'au cours de cette phase, se développe le follicule de Decaf. Elle est dite proliférative parce que lors de cette phase, les oestrogènes secrétés par les follicules en croissance stimulent le développement et la prolifération de l'endomètre. D'accord, la deuxième phase, c'est l'ovulation qui se définit par libération ou bien la rupture d'un follicule de Decaf mûr et la libération d'un nouveau site prêt à être fécondé. Prêt à être fécondé, la troisième phase, c'est la phase post-ovulatoire, la phase sécrétoire ou bien la phase luthéenne. Elle est dite post-ovulatoire parce qu'elle succède l'ovulation. Elle est dite sécrétoire et luthéale parce que lors de cette phase, le follicule impliqué dans l'ovulation se transforme en cellule luthéale et forme le corps jaune. Le corps jaune secrète la progestérone qui va transformer un endomètre prolifératif en un endomètre sécrétoire. C'est-à-dire, le endomètre sécrétoire, c'est un endomètre riche en glandes, donc il est apte à nourrir un éventuel œuf fécondé. D'accord ? Donc, trois phases, c'est la phase pré-ovulatoire proliférative, la phase d'ovulation la deuxième et la troisième, c'est la phase sécrétoire, la phase post-ovulatoire ou bien la phase luthéale. Pourquoi sécrétoire ou pourquoi luthéale ? Parce que le follicule impliqué dans l'ovulation se transforme en corps jaune, en cellule luthéale et en corps jaune. Le corps jaune va sécréter la progestérone qui transforme l'endomètre prolifératif en endomètre sécrétoire riche en glandes. Donc, en absence de fécondation, le devenir de corps jaune, en absence de fécondation, le corps jaune se dégénère. La dégénération du corps jaune va entraîner une chute des hormones, c'est-à-dire les oestrogènes et la progestérone, qui vont entraîner la menstruation ou bien l'écoulement menstruel. C'est clair ? Le rappel ? Le corps jaune, donc une question, le corps jaune secrète seulement la progestérone ou bien non ? Le corps jaune secrète la progestérone en grande quantité et l'oestrogène en petite quantité. Donc, en dehors ou bien en absence de fécondation, le devenir du corps jaune se dégénère. La dégénérescence va entraîner une chute des hormones oestrogènes, progestérone, ce qui va entraîner la menstruation. Donc, quelles sont les conséquences à long terme de ces phénomènes ou bien de ces événements physiologiques ? C'est-à-dire chaque cycle, on observe un développement d'un follicule, une ovulation, une menstruation en absence de fécondation. Quelles sont les conséquences de ces événements physiologiques à long terme ? Très bien, très bonne question. C'est la consommation des follicules, c'est notre cours aujourd'hui. Donc, la ménopause se définit comme étant arrêt définitif du cycle menstruel secondaire à l'épuisement du capital follicule ovarien. Donc, c'est l'arrêt des règles secondaire à la consommation de la réserve ovarienne. Donc, il s'agit d'une étape physiologique du vieillissement normal de la femme. C'est une étape tout à fait physiologique. Cette étape, elle survient entre l'âge de 45 à 55 ans avec un âge moyen de 50 ans. Donc, cette période physiologique, la ménopause qui est appelée la ménopause, est précédée par des perturbations du cycle et par des modifications physiologiques nommées période périménopausique. Donc, l'épuisement de la réserve ovarienne, ma carence, ou bien ma carence hormonale, ou bien l'épuisement de la réserve ovarienne, elle est responsable d'une carence hormonale. Cette carence hormonale, elle est responsable d'un ensemble de manifestations cliniques. Donc, épuisement des réserves à déclage, de la réserve ovarienne à déclage, une carence hormonale qui se traduit par des manifestations cliniques. Donc, l'ensemble de ces manifestations cliniques peuvent être prises en charge par différents traitements, dont le traitement hormonal substitutif, anciennement appelé le TNN. Actuellement, il est appelé la TSH, c'est-à-dire le traitement hormonal substitutif de la ménopause. C'est clair? Très bien. Donc, on passe au deuxième chapitre, physiologie et manifestations cliniques de la périménopause et de la ménopause. Donc, la ménopause est précédée par une période qui s'appelle périménopause. La périménopause, c'est une période physiologique également. Elle est marquée par des manifestations cliniques et par des modifications physiologiques. Donc, lors de cette phase, on observe une diminution, une diminution seulement, une diminution de la réserve ovarienne. Donc, la diminution de la réserve ovarienne va entraîner une diminution de la FSH, plutôt une augmentation de la synthèse de la sécrétion de FSH. Augmentation de la sécrétion de FSH par deux mécanismes. Premièrement, c'est une diminution de la sensibilité. Au cours de cette phase, on observe une diminution de la sensibilité ovarienne au gonadostémilune, c'est-à-dire la diminution de la sensibilité ovarienne à la FSH et à l'H. La conséquence de la diminution de la sécrétion de la sécrétion, c'est une augmentation de la FSH. Deuxièmement, au cours de cette phase, on observe également une augmentation de la FSH par un deuxième mécanisme. Par quel mécanisme ? La diminution de la réserve ovarienne entraîne une diminution de la sécrétion d'inibine. Inibine, c'est une hormone secrétée par l'ovaire, par le follicule ovarien. Le rôle de l'inibine, c'est d'inhiber la sécrétion de FSH, d'inhiber la sécrétion de LHRH et d'inhibition de l'aromatisation des ombrogènes. La diminution de la sécrétion d'inibine va entraîner, tant que l'inibine inhibe la sécrétion de FSH, la diminution de la sécrétion de l'inibine par la diminution de la réserve folliculaire va entraîner une augmentation de la sécrétion de FSH. Période périménopausique, je reprends, c'est une période qui précède la ménopause. Elle est caractérisée par des manifestations cliniques et par des modifications physiologiques. Donc, biologiquement, on a une augmentation de la synthèse de FSH ou bien augmentation de la sécrétion par deux mécanismes. Déminution de la sécrétion de l'inibine, parce que le rôle de l'inibine, c'est d'inhiber la sécrétion de FSH. Donc, déminution d'inibine, augmentation de la synthèse de FSH. Deuxièmement, on observe également une diminution de la sensibilité ovarienne au gonadostémilune, c'est-à-dire au FSH-LH. La conséquence de l'augmentation de FSH. C'est clair ? Très bien. Donc, au cours de cette phase, on observe également une détérioration des systèmes de rétro-contrôle avec des troubles de l'ovulation. Donc, au cours de cette phase, on observe d'une façon une diminution de la réserve ovarienne et d'une autre façon des follicules ovariennes de mauvaise qualité. Donc, un follicule ovarien de mauvaise qualité, plus détérioration des systèmes de rétro-contrôle, c'est-à-dire détérioration des systèmes de contrôle de l'ovulation. La conséquence, c'est une disovulation ou bien anovulation, c'est-à-dire une ovulation défectueuse ou bien absence d'ovulation. Donc, la conséquence de la disovulation, c'est quoi ? Une ou bien deux réponses. Conséquence de la disovulation, en rapport avec le vieillissement folliculaire et la détérioration des systèmes de rétro-contrôle. Les conséquences, c'est un corps jaune de mauvaise qualité. Très bien, diminution de la progestérone par un corps jaune de mauvaise qualité. Démunution d'oestrogène de la progestérone, oui. Donc, détérioration des systèmes de rétro-contrôle, plus le vieillissement folliculaire. La conséquence, c'est le trouble de l'ovulation. Ce qui dit le trouble de l'ovulation, dit un corps jaune de mauvaise qualité. Un corps jaune de mauvaise qualité, la conséquence, c'est la diminution de la progestérone, c'est-à-dire une insuffisance luthéale. Donc, cette insuffisance luthéale, elle va être compensée par une hyper-oestrogénie, par une augmentation de la sécrétion des oestrogènes. Donc, une hyper-oestrogénie. D'accord ? Donc, les perturbations ou bien les modifications biologiques, une augmentation de l'FSH par deux mécanismes. Premièrement, diminution de la stimulation ovarienne au gonadotrophine ou bien de la réponse ovarienne à la stimulation par les gonadotrophines. Et deuxième mécanisme, c'est la diminution de la synthèse d'inhibine par les follicules ovariennes. La conséquence, c'est l'augmentation de la sécrétion de l'FSH. Deuxièmement, la détérioration des systèmes de rétro-contrôle entraîne des troubles de l'ovulation, voire en ovulation, c'est-à-dire absence d'ovulation ou bien ovulation défectueuse. La conséquence, c'est un corps jaune de mauvaise qualité. L'origine de la progestérone, c'est le corps jaune. Donc, corps jaune de mauvaise qualité, diminution de progestérone ou bien insuffisance utérale qui va être compensée par une hyper-oestrogénie. Le système de rétro-contrôle, c'est le FED-BAC, c'est-à-dire l'augmentation de l'FSH. C'est le FED-BAC en général, le rétro-contrôle. C'est clair? La durée de la périménopause, la durée de la ménopause, la périménopause, elle peut durer de quelques semaines, de quelques mois jusqu'à plusieurs années. De quelques semaines, de quelques mois plus tôt, jusqu'à plusieurs années. C'est clair? Donc, conséquence de l'insuffisance utérale, c'est l'héper-oestrogénie. Les manifestations, deuxièmement, après la physiologie de la périménopause, les manifestations cliniques. Pourquoi l'héper-oestrogénie? L'héper-oestrogénie, elle résulte de l'insuffisance utérale. Donc, c'est une insuffisance utérale en rapport avec un corrigent de mauvaise qualité, en rapport avec une détérioration du système de rétro-contrôle, et en rapport avec un follicle ovarien de mauvaise qualité. De mauvaise qualité, donc la conséquence de cette insuffisance utérale, une héper-oestrogénie relative, une compensation, une compensation de l'insuffisance utérale par une héper-oestrogénie, par une sécrétion excessive des oestrogènes. C'est une héper-oestrogénie relative. C'est clair? Donc, après la physiologie, les manifestations cliniques de la périménopause. Donc, cliniquement, on observe, toutes les manifestations observées au cours de la périménopause sont en rapport avec le terrain d'héper-oestrogénie. Donc, on observe une aggravation du syndrome pré-menstruel, c'est-à-dire un gonflement abdominal, une tension mammaire ou bien des mastodinies, une prise de poids et des troubles neuropsychiques, c'est-à-dire anxiété, irritabilité, troubles de l'humeur, insomnie, etc. Je vous en prie. On observe également des troubles du cycle menstruel, c'est-à-dire des cycles lents, des cycles courts, des ménorragies, c'est-à-dire des règles abondantes dont le temps est abondante, en quantité et prolongée dans le temps. Donc, des cycles courts en rapport avec l'accélération de la phase folliculaire secondaire à une augmentation de l'FSH et des cycles lents en rapport avec les troubles de l'ovulation secondaire à la détérioration des systèmes de rétro-contrôle hypothalamus-hypophysaires. Donc, c'est clair. Donc, biologiquement, augmentation de l'FSH, déménition de la progestérone compensée par une hétéroestrogénie, cliniquement, des troubles du cycle, des cycles lents par anomalie de l'ovulation, des cycles courts par accélération de la maturité folliculaire. Donc, l'accélération de la maturité folliculaire, c'est la conséquence de l'augmentation de l'FSH. Donc, le rôle de l'AFSH, c'est le développement des follicules ovarien. Donc, ce qui dit augmentation de l'FSH, dit accélération de la maturation folliculaire, qui se traduit cliniquement par des cycles courts, par le rétrécissement de la phase folliculaire. Les cycles lents en rapport avec les anomalies de l'ovulation. Et le deuxième signe après les troubles du cycle sont les ménoragies. Les ménoragies, la définition des ménoragies, c'est des règles abondantes en quantité, prolongées dans le temps. Les ménoragies, c'est un trouble fonctionnel qui résulte de la désclamation d'un endomètre hépertrophique. Pourquoi l'hépertrophie endométriale? L'hépertrophie endométriale, elle est secondaire au terrain d'héperostrogénie. Donc, héperostrogène, prolifération ou bien hépertrophie de l'endomètre, la désclamation d'un endomètre hépertrophique donne des règles abondantes en quantité et prolongées dans le temps. C'est clair? Le gonflement abdominal est en rapport avec l'héperostrogénie. Donc, le gonflement abdominal, les mastodignies, la prise de poids, les ménoragies, c'est-à-dire la désclamation d'un endomètre hépertrophique, tous ces troubles-là sont en rapport avec l'héperostrogénie. Est-ce que les filles jeunes, on trouve un syndrome? Oui, on peut observer un syndrome pré-menstruel chez les jeunes qui sont en rapport avec l'héperostrogénie. C'est clair? C'est clair? C'est clair? C'est clair? Ah, c'est normal. Donc, on passe à la physiologie et la physiologie et la biologie. Donc, on passe à la physiologie et les manifestations cliniques de la ménopause. Donc, la ménopause, par définition, c'est l'arrêt définitif du cycle menstruel secondaire à l'épuisement du capital follicule ovarien. Donc, la conséquence de l'épuisement de la réserve ovarienne, c'est la déménagement des oestrogènes. Donc, dans ce cas-là, pas d'oestrogène, c'est-à-dire effondrement du taux d'oestrogène. Par conséquence, une augmentation de la sécrétion de la FSH et de le LH par l'œuvée du rétro-contrôle exercé par les oestrogènes. Donc, épuisement de la réserve ovarienne. Donc, l'origine des oestrogènes, ce sont les follicules ovarien en croissance. Donc, pas de follicules ovarien en croissance, pas d'oestrogène. Le résultat, c'est l'effondrement de la sécrétion de la 17-beta-ostradiol ou bien l'oestrogène E2, avec une augmentation réactionnelle de la sécrétion de FSH, 10 fois la valeur normale. Le LH, augmentation de la sécrétion, 3 fois la valeur normale. Le mécanisme physiopathologique, c'est le lever du rétro-contrôle négatif exercé par les oestrogènes. C'est clair ? La physiologie de la ménopause. Très bien. Donc, les manifestations cliniques de la ménopause, premièrement, c'est une aménorée secondaire. C'est une aménorée secondaire et c'est une aménorée définitive qui ne répond pas. Le deuxième critère, premièrement, elle est secondaire. Deuxièmement, elle est définitive. Et troisièmement, elle ne répond pas au test au progestatif. Le test au progestatif, il consiste à la prise d'un progestatif, un comprimé ou bien deux comprimés par jour pendant 10 jours. Donc, l'arrêt du traitement provoque la survenue d'une hémorragie dite hémorragie de privation. Donc, l'hémorragie de privation traduit la présence d'un endomètre imprégné ou d'un oestrogène. Donc, au cours de la ménopause, pas d'oestrogène, pas de prolifération de l'endomètre et par conséquence, pas d'hémorragie de privation parce que l'hémorragie de privation résulte de la désclamation d'un endomètre hypertrophique prolifératif sous l'effet des oestrogènes. C'est clair? C'est quoi le test au progestatif? Je reprends. Le test au progestatif, il consiste à la prise d'un progestérone naturel, un comprimé voire deux comprimés par jour pendant 10 jours. Donc, l'arrêt du traitement au cas d'un endomètre prolifératif qui a subi une stimulation oestrogénique. L'arrêt du traitement va entraîner une chute des hormones. C'est le même mécanisme de la menstruation. Chute des hormones, par conséquence, la survenue d'une hémorragie, dite hémorragie de privation. Par contre, lors de la ménopause, la démunition du taux des oestrogènes. Donc, en cas d'une épostrogénie, on n'observe pas, c'est-à-dire, on observe un endomètre hypotrophique ou bien atrophique, ce qui va entraîner l'absence du clivage de la myqueuse utérine et un test négatif, ce qu'on appelle un test progestatif négatif. Donc, l'héperostrogénie relative, les circonstances. Donc, physiologiquement, l'héperostrogénie, elle est secondaire à un processus physiologique comme elle peut être secondaire à un processus pathologique. Physiologiquement, on peut observer l'héperostrogénie lors de la période périminophosie. On peut l'observer, par exemple, lors de certaines circonstances pathologiques, par exemple, une tumeur ou rien de sécrétante. L'insuffisance utile, c'est l'insuffisance en progestérone. C'est clair? Eh bien, pour l'insuffisance utile, c'est l'insuffisance, entre parenthèses, au cours de la ménopause, on observe une chute des oestrogènes, chute de la progestérone. Par contre, on observe une augmentation de la FFH, une augmentation de la LH. Donc, deuxième manifestation clinique de la mélopause, les manifestations, bien sûr, à court terme, c'est le syndrome clématorique. Le syndrome clématorique, c'est la traduction clinique initiale de la carence oestrogénique. Donc, il est inconstant, il est variable d'une femme à l'autre. Il associe le premier signe, les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, c'est le symptôme le plus fréquent. Il est d'intensité variable. Au maximum, il se traduit par une sensation de chaleur intense associée à une rougeur de la face et du tronc et des sueurs profuses, essentiellement de survenues nocturnes. C'est-à-dire, cette chaleur intense associée à des rougeurs associées à des sueurs, elle survient le plus souvent la nuit. Elle participe ou bien aggrave dans les troubles du sommeil. Le deuxième signe du syndrome clématorique, c'est la prise de poids. Troisième signe, les troubles neuropsychiques, c'est-à-dire l'insomnie, l'irritabilité, l'anxiété, troubles de l'humeur, dépression, etc. Et le dernier signe, c'est les troubles sexuels, sécheresse vulvovaginal à l'origine des dyspareunies, c'est-à-dire à l'origine des troubles sexuels, des douleurs ressenties lors des rapports sexuels. C'est clair ? Donc, je reprends. La physiologie de la ménopause, la ménopause, par définition, c'est l'arrêt définitif du cycle menstruel, secondaire à l'épuisement de la réserve ovarienne ou bien du capital follicule ovarien. Donc, la conséquence biologique ou bien la traduction biologique, c'est une déminition de la sécrétion de stradiol, déminition de la sécrétion de la progestérone, par conséquence, augmentation réactionnelle ou bien augmentation de la synthèse de FSH, 10 fois la valeur normale, augmentation de la sécrétion de LH, 3 fois la valeur normale, par levée de rétro-contrôle négatif. Cliniquement, c'est une améliorée. Donc, le mécanisme du poids, le mécanisme physiopathologique n'est pas connu, n'est pas connu, mais il est secondaire à une époustrogénie. Donc, très bonne question. Comment on explique la prise de poids au cours de la périménopause et la ménopause ? Très bonne question. Parce que lors de la périménopause, on a une époustrogénie. Par contre, lors de la ménopause, on a une époustrogénie. Et on a quand même la même conséquence, la prise de poids. La prise de poids au cours de la ménopause, elle est expliquée par la carence oestrogénique. Par contre, la prise de poids observée lors de la périménopause, elle est en rapport avec le syndrome pré-menstruel. Elle est en rapport avec la rétention hydrosourde. Donc, prise de poids, elle est observée lors du syndrome pré-menstruel en rapport avec la rétention hydrosourde. Par contre, lors de la ménopause, elle est en rapport avec la carence oestrogénique. À la ménopause, on observe une épiltration adipeuse. À la ménopause, on va voir les conséquences à long terme de la ménopause. On observe une modification de la répartition de la graisse. Et on observe également une déménition de la masse adipeuse manère. Beaucoup plus répartition de la modification du tissu graisseux et une déménition de la masse adipeuse au niveau du sein. C'est clair? Donc, je reprends. Biologiquement, la ménopause, on observe une déménition de la d'estrogène, déménition de la progestérone, augmentation de FSH, augmentation de LH. Cliniquement améliorée, secondaire, définitive, ne répond pas aux tests progestatifs. Le test progestatif consiste à la prise d'un comprimé, voire deux comprimés, de progestérone. Pendant dix jours, l'arrêt de la progestérone entraîne une chute des hormones et la survenue d'une hémorragie de privation. Donc, au cours de la ménopause, le test est négatif, c'est-à-dire pas d'hémorragie, pas d'hémorragie de privation, secondairement à l'absence d'un endomètre imprégné par les oestrogènes. Deuxième signe clinique, c'est le syndrome clématourique. Le syndrome clématourique, il est inconstant, il y a d'intensité variable. Il associe premièrement les bouffées de chaleur, c'est le symptôme le plus fréquent. Au maximum, il se traduit par une sensation de chaleur intense, associée à une rougeur, associée à des sueurs profuses de survenue le plus souvent nocturne, aggravant ou bien participant aux troubles du sommeil. Deuxièmement, les troubles neuropsychiques, c'est l'insomnie, l'irritabilité, l'anxiété, la dépression, etc. Prise de poids et troubles sexuels représentés par la chaleur chimique ou vaginage, aggravant ou bien à l'origine d'une disparaigne, c'est-à-dire douleur ressentie lors des rapports sexuels. Pourquoi il n'y a pas une sécrétion de la glaire au cours de la mélopause ? La réponse est secondairement au terrain des oestrogènes parce que la glaire est secrétée sous la stimulation oestrogénique. Très bien, c'est la réponse, pas d'oestrogènes. Réponse juste. Dire disparaigne, la définition des disparaigne, douleur ressentie lors des rapports sexuels. Disparaigne égale douleur ressentie lors des rapports sexuels en rapport avec la sécheresse vulvovaginale, c'est-à-dire l'absence de la glaire et l'absence de la glaire, elle est secondaire au terrain toujours des poestrogènes. Le mécanisme des bouffées de charleur, il est inconnu. Je ne sais pas le mécanisme exact, ils n'ont pas détaillé le mécanisme physiopathologique. Mais toujours, c'est l'épousrogénie. L'ensemble des manifestations cliniques sont en rapport avec le terrain d'épousrogénie. C'est clair ? Donc, passons au chapitre du diagnostic, ou bien la démarche diagnostique. La démarche diagnostique repose sur, premièrement, l'interrogatoire, deuxièmement, l'examen clinique, troisièmement, les examens complémentaires. Premièrement, l'interrogatoire. Premièrement, on cherche l'âge de la femme, parce que le diagnostic de la ménopause est un diagnostic clinique. Il s'agit d'une améliorée d'au moins 12 mois chez une femme d'un âge compatible. D'accord ? Donc, on cherche l'âge de la patiente. Deuxièmement, on cherche les antécédents. Les antécédents de la femme, les antécédents médicaux, chirurgicaux, gynécologiques, par exemple, les mammographies, le dépistage, frottissage, original. On cherche également les antécédents familiaux. On cherche l'âge de la ménopause de la mère, parce que la mère et la fille sont en général ménopausées vers le même âge. Troisièmement, on cherche la date des dernières règles et l'existence d'éventuels troubles sexuels ayant précédé la survenue de la ménopause. Quatrièmement, on cherche l'existence, par exemple, d'un syndrome climatérique, dont on précise, par exemple, la civérité et la tolérance, surtout pour indiquer un éventuel traitement hormonal substitutif. Et dernièrement, on cherche les contre-indications lors de l'interrogatoire et un traitement à la mise en route d'un traitement hormonal substitutif. D'accord ? Donc, la démarche diagnostique, on commence par un interrogatoire, premièrement l'âge de la femme, parce que le diagnostic de la ménopause est un diagnostic clinique amélioré d'au moins 12 mois chez une femme qui présente un âge compatible, c'est-à-dire contre 44, 45 et 55 ans, avec un âge moins de 50 ans. Deuxièmement, on cherche les antécédents. Troisièmement, la date des dernières règles et l'existence d'éventuels troubles ayant précédé la survenue. On cherche également l'existence éventuelle d'un syndrome climatérique dont on précise la tolérance et la civérité. Et on cherche dernièrement les contre-indications à la mise en route d'un traitement hormonal substitutif qui permet de lutter contre l'ensemble des manifestations cliniques. D'accord ? Donc, une question. Est-ce que la ménopause est possible à 35 semaines ? Oui, mais dans ce cas-là, on parle d'une ménopause précoce. Donc, beaucoup plus la mammographie, donc les examens complémentaires, beaucoup plus à la recherche d'une contre-indication, un traitement hormonal substitutif. On va voir par la suite les contre-indications relatives et absolues à la mise en route d'un traitement substitutif hormonal. Chez des jeunes filles, cette situation, bien sûr, il existe une question. Il existe des ménopauses chez des jeunes filles. Bien sûr, c'est une situation pathologique, mais on peut observer une ménopause précoce, c'est-à-dire avant l'âge de 45 ans, et même chez les jeunes filles. Bien, là, une question. Quelle est la durée lorsqu'on constate une aménopause secondaire pour dire la femme en ménopause définitivement ? Période de 12 mois. Une période de 12 mois, c'est-à-dire une année d'aménopause chez une femme d'un âge compatible. C'est clair ? La ménopause précoce est physiologique ? Non, la ménopause précoce, elle est pathologique. La ménopause physiologique, c'est une aménopause qui survient vers un âge compatible, c'est-à-dire entre 45 et 55 ans. Je vous donne un exemple de la ménopause précoce. Précoce, par exemple, une ovarictomie secondaire à un cancer, une destruction ovarienne par une radiothérapie-chimothérapie, une destruction ovarienne par une maladie auto-émule. D'accord ? Syndrome de Sheehan, oui. Insuffisance hypothalamo-hypophyseure. Une question, est-ce que la grossesse préserve les follicules ? Non. Donc, la grossesse, la puberté et la contraception ne semblent pas avoir une influence sur la durée de la survenue de la ménopause. Ni la grossesse, ni l'âge de la puberté, ni la prise de contraception par voie orale semblent avoir un effet ou bien une influence sur l'âge de survenue de la ménopause. Est-ce que la femme qui présente des dystrophies ovariennes peut avoir une ménopause précoce ? Ils n'ont pas constaté ça. Normalement, non. Pas d'influence de la dystrophie ovarienne sur l'âge de la survenue de la ménopause. La tellule à long terme peut provoquer une perturbation du cycle ? Non. Ma tellule à long terme peut provoquer une perturbation du cycle ? C'est clair ? Donc, je termine, oui. Je termine. La démarche diagnostique commence par, premièrement, l'interrogatoire, deuxièmement, l'examen clinique. Donc, l'examen clinique, c'est un examen clinique et gynécologique complet. C'est-à-dire, il consiste à la prise de la tension artérielle, le pot, la température, par exemple. Un examen bilatéral et comparatif des seins à la recherche, par exemple, d'une masse monnaire. Une inspection, une palpation abdominale à la recherche, par exemple, des fibromes qui contraindiquent relativement la mise en route du traitement. Une inspection vulvaire, un examen au spiculum, un touché vaginal, etc. Donc, l'examen clinique, c'est un examen général complet. Et c'est un examen gynécologique, c'est-à-dire examen des seins, inspection vulvaire, palpation abdominale, touché vaginal et examen au spiculum. Y a-t-il un développement des follicules mûres au cours de la grossesse ? Normalement, non. Pas de développement des follicules lors de la grossesse. Mais malgré ça, pas d'influence de la grossesse sur la durée ou bien sur l'âge de la survie de la ménopause. C'est clair ? Donc, on termine. La démarche diagnostique repose sur l'interrogatoire. Deuxièmement, l'examen clinique. Troisièmement, les examens paracliniques. Les examens paracliniques. Donc, le diagnostic de la ménopause, c'est un diagnostic, je répète, c'est un diagnostic clinique. Il s'agit d'une améliorée d'un mois, 12 mois, c'est-à-dire 12 mois, une année, chez une femme qui présente un âge compatible, c'est-à-dire entre 45 et 55 ans. D'accord ? Donc, le recours aux examens complémentaires se fait en cas de doute diagnostique ou bien dans les cas exceptionnels. Par exemple, une femme qui a subi une esthérectomie, une femme qui a subi une ovariectomie, c'est-à-dire ablation de l'ovaire, une femme qui a subi, par exemple, une radiothérapie, la destruction ovarienne par radiothérapie ou bien chimiothérapie, ou bien une femme atteinte d'une maladie auto-ennemi. Dans ce cas-là, on peut réaliser un bilan biologique pour confirmer la ménopause. Ce bilan biologique retrouverait un tableau d'insuffisance ovarienne non spécifique, c'est-à-dire déménition du taux des oestrogènes, moins de 50 pg par millilitre, augmentation du taux de FSH, augmentation du taux de LH et déménition du taux de la progestérone. Augmentation du taux de FSH plus de 20 millilitres par millilitre et augmentation du taux de LH. Mais pour garder cet diagnostic clinique, le recours aux examens complémentaires se fait en cas de doute diagnostique. S'il est réalisé, il retrouverait un tableau d'insuffisance ovarienne non spécifique, déménition des oestrogènes, déménition de la progestérone, augmentation du FSH, augmentation du LH. Est-ce clair? Très bien. Arrivons au chapitre des manifestations cliniques à long terme de la ménopause. Au niveau du vagin et de la vulve, on observe une sécheresse vulvo-vaginale avec une atrophie vulvo-vaginale. La sécheresse vulvo-vaginale va être à l'origine d'une perturbation de la florde de darlin. La florde de darlin, qu'est-ce qu'elle fait? Quel est le rôle de la florde de darlin? Très bien. Abaisse le pH, pH acide. Donc la florde de darlin, c'est une flore qui transforme, je reprends, qui transforme le glycogène qui se présente au niveau de l'épithélium vaginal en acide lactique, ce qui confère au milieu vaginal un pH acide. Le pH acide empêche premièrement la multiplication des bactéries, deuxièmement, il empêche l'adhésion des bactéries sur les muqueuses. Donc, bien sûr, elle transforme le glycogène en acide lactique sous l'effet des oestrogènes. Donc, au cours de la ménopause, on observe une carence en oestrogènes, ce qui va entraîner premièrement une carence en oestrogènes, deuxièmement, une sécheresse de la muqueuse vulvo-vaginale qui va altérer cette flore, ce qui va entraîner une grande sensibilité aux infections. D'accord? C'est clair normalement. Donc, la première conséquence, vagin et vulve, atrophie vulvo-vaginale, sécheresse de la muqueuse vulvo-vaginale, par conséquent, altération de la flore de Dederlin, responsable de la défense contre l'infection. Par quel mécanisme? Par transformation du glycogène riche en épithélium vaginal, en acide lactique, ce qui confère au milieu vaginal un pH acide qui s'oppose à la multiplication des germes et à l'adhésion des germes sur les muqueuses. C'est clair? Donc, une question. Est-ce que la multiparité et la nulliparité vont influencer sur l'âge de la mélopause? Non, pas d'incluence ni de la nulliparité ni de la multiparité sur l'âge de la survenue de la ménopause. Pourquoi? Parce que la grossesse, on a dit, ni la grossesse, ni la puberté, ni la contraception ont un rôle dans l'âge de la survenue de la mélopause. Donc, deuxième conséquence sur l'utérus, c'est une atrophie utérine et c'est une atrophie de l'endomètre, c'est-à-dire de la première couche de l'utérus. On observe également une diminution du volume des fibromes parce que les fibromes, c'est une tumeur bénigne qui se développe au niveau de la deuxième couche sous l'effet d'un terrain d'héperostrogénie. Donc, ce qui dit fibromes dit terrain d'héperostrogénie et ce qui dit carence ostrogénique dit déminution ou bien involution du volume des fibromes. Donc, sur l'utérus, je reprends, déminution du volume de l'utérus, atrophie endométriale, déminution des volumes d'éventuels fibromes avec une régression progressive de l'adénomiose. Troisième conséquence sur le poids, c'est une prise de poids. Quatrième conséquence sur le sein, c'est une déminution de la taille et de la pigmentation des mains blancs et c'est une déminution de la masse graisseuse mammaire. Sur le cœur, une question, donc le risque infectieux augmente lors de la ménopause. Bien sûr, il y a une augmentation du risque des infections vulvovaginales suite à une sécheresse vulvovaginale et suite à une perturbation de la flore de Darlan. Est-ce que la ménopause peut persister après la ménopause? Non, la ménopause, par contre, la ménopause peut régresser lors de la ménopause vu la carence oestrogénique. Donc, la cinquième conséquence sur le cœur. Donc, la ménopause, elle représente un facteur de risque d'accident cardiovasculaire et d'athérosclérose coronarienne. Pourquoi? Parce que la carence oestrogénique peut perturber le métabolisme lépédique et la synthèse de certains facteurs de coagulation. Ils ont observé lors de la ménopause, c'est-à-dire lors d'une carence oestrogénique, une augmentation de la synthèse du mauvais cholestérol, c'est-à-dire LDH. Par contre, une déminition de la synthèse du bon cholestérol qui présente un effet anti-hétérogène, c'est-à-dire déminition de la sécrétion de l'HDL. Ils ont observé également une augmentation de la synthèse de certains facteurs de coagulation, notamment le facteur 5, le facteur 6, le facteur 10 et le facteur 12. Pour cette raison, la ménopause représente un facteur de risque d'accident cardiovasculaire et d'athérosclérose coronarienne. D'accident d'athérosclérose coronarienne, plutôt. D'accord? Donc, lors de la ménopause, augmentation de la synthèse de certains facteurs de coagulation, augmentation de la synthèse de mauvais cholestérol et déminition de la synthèse du bon cholestérol, c'est-à-dire le HDL. C'est clair? Très bien. Autre complication, c'est l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une complication qui est en rapport, bien sûr, la carence osrogénique, est en rapport avec l'accélération physiologique du processus de la déminéralisation onseuse. Donc, la complication, autre complication, ou bien conséquences physiologiques, bien sûr, à long terme, sur la peau, amécissement cutané, déshydratation et perte de l'élasticité. Les conséquences sur les cheveux, des cheveux cassants, diminution de la pilosité axillaire, diminution de la pilosité pubienne et pilosité sur les joues et sur la lèvre supérieure de type ondrogénique, c'est-à-dire en rapport avec l'héperondrogénie relative, la synthèse des ondrogènes par les surrénales. Donc, s'il vous plaît, répétez le point de l'océoporose. L'océoporose, elle est la conséquence d'une accélération du processus physiologique de la déminéralisation osseuse. Accélération du processus physiologique de la déminéralisation osseuse. C'est-à-dire un déséquilibre résultant d'un déséquilibre entre les cellules osseuses qui synthétisent l'os et qui détruisent l'os. Pourquoi la diminution de la pilosité axillaire et pubienne ? La diminution de la pilosité axillaire et pubienne est en rapport avec toujours la carence oestrogénique. C'est une conséquence à long terme. Pourquoi le processus est accéléré ? Elle est accélérée en rapport avec la carence oestrogénique entraîne un ensemble de manifestations cliniques et des conséquences. L'oestrogène va entraîner une accélération et un déséquilibre entre les cellules qui synthétisent l'os et entre les cellules qui détruisent l'os. Donc, ce déséquilibre va entraîner une accélération du processus de la déminéralisation, c'est-à-dire accélération du processus de la destruction osseuse. La déminéralisation, c'est clair ? Tous les phénomènes sont en rapport avec la carence oestrogénique. Les osseaux classiques, les osseaux blastiques, les cellules qui synthétisent et qui détruisent l'os. C'est clair ? Une question, est-ce que les androgènes vont causer des changements majeurs sur la voie ? Oui, ils peuvent causer des changements, par exemple une voie roque, en rapport avec un syndrome d'héper-hersuitisme, qui se traduit par une augmentation de la pilosité, par une modification de la voie et biologiquement par une augmentation des androgènes, delta-4-ondrocylidien et l'apé-sézoran. C'est clair ? Donc, passons au dernier chapitre, le traitement. Le THS, le traitement hormonal substantif de la ménopause. Donc, le but du traitement, c'est quoi ? C'est premièrement de lutter à court terme contre le syndrome climaturique. Donc, le traitement de la ménopause. Il permet, le but du traitement, c'est premièrement de lutter à court terme contre le syndrome climaturique et à long terme, il permet la prévention de l'ostéoporose. Donc, la prescription d'un traitement hormonal de la ménopause doit obéir à certaines conditions. Premièrement, il n'est pas indiqué ou bien il n'est pas proposé d'une façon systématique. Il est proposé qu'en cas de plainte fonctionnelle seulement, c'est-à-dire qu'en cas d'un syndrome climaturique sévère. Deuxièmement, avant la réalisation ou bien avant la prescription d'un traitement hormonal substantif, il faut réaliser un bilan préthérapeutique. Donc, il comporte, par exemple, un examen clinique, premièrement interrogatoire, à la recherche de contre-indications d'un traitement hormonal de la ménopause. Deuxièmement, un examen clinique bilatéral comparatif des seins, des examens généraux complets. Un bilan biologique qui comporte une glycémie, triglycérides, cholestérol et un examen radiologique, une mammographie bilatérale et comparative des seins. Donc, je termine, puis je réponds à certaines questions. Donc, le traitement hormonal substantif, il permet de lutter, le but, c'est premièrement lutter à court terme contre le syndrome climaturique et à long terme, il permet de prévenir l'océoporose. Cependant, la prévention de l'océoporose ne constitue pas à elle-même une indication de la mise en route d'un traitement hormonal de la ménopause. D'accord ? Donc, les conditions de la prescription, premièrement, doivent être proposées comme cas de plainte fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas indiqué d'une façon systématique. Deuxièmement, il nécessite un bilan préthérapeutique complet, interrogatoire, examen clinique et examen paraclinique. Examen clinique complet, général, bilatéral comparatif des seins, inspection vulvaire, palpation abdominale, examen suspiculum, etc. Les bilans ou bien les examens complémentaires, c'est la glycémie agent, la cholestérol, triglycérides et la mammographie bilatérale et comparative. Troisième condition, il faut respecter les contre-indications objectivées lors de l'interrogatoire, l'examen clinique ou bien les examens complémentaires. Quatrième condition, il faut surveiller surveiller les effets du traitement, c'est-à-dire surveiller l'efficacité du traitement par la disparition d'un syndrome climatérique. Il faut surveiller l'efficacité ou bien la sévérité, c'est-à-dire la maltolérance. La maltolérance se traduit, par exemple, par un signe de surdosage. Les signes de surdosage, par exemple, représentés par des ménorragies, tension manaire, donc le mot abdominal, etc. Cinquième condition, le THS, ou bien le THS, actuellement appelé le TNM, le THM, ce traitement-là doit être prescrit pendant une période limitée à 5 ans, pas plus. Et la dernière condition, il faut réévaluer l'intérêt du maintien ou bien de la poursuite du traitement hormonal de la ménopause par des fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire que je précise le traitement, je fais une fenêtre thérapeutique, je réévalue l'intérêt du maintien ou bien l'arrêt du traitement. D'accord? Donc, le THM est systématique, non, il est indiqué qu'on a de plainte fonctionnelle de la femme. Donc, le syndrome clématourique persiste-t-il ou bien il apparaît à certaines périodes seulement. Le syndrome clématourique, c'est la traduction clinique initiale de la carence oestrogénique, c'est-à-dire, c'est la première phase, c'est la traduction clinique initiale de la carence oestrogénique, c'est-à-dire initiale de la ménopause. À long terme, on observe ensemble une cascade de manifestations vulvovaginales, utérines, cardiaques, etc. La cause la plus probable d'une ménopause de la jeune fille. Pas de cause, c'est une insuffisance ovarienne prématurée. Secondaire, par exemple, beaucoup plus à une radiothérapie, chimiothérapie, une ovarie suite à une tumeur ovarienne le plus souvent. Soit c'est une ovarie suite à une tumeur ovarienne maligne, soit une destruction par une maladie auto-immune, soit c'est une destruction par une radiothérapie ou bien chimiothérapie. Beaucoup plus, ce sont des causes iatrogènes ou bien une maladie auto-immune ou bien une tumeur ovarienne. Une autre question, vraiment, on peut rétablir un cycle mensuel par injection du plasma dans les envers. on peut rétablir un cycle mensuel par l'administration d'un traitement hormonal de la ménopause. Les contre-indications au traitement, oui, je vais détailler quelle est la différence entre THF et telle oseuro-progestative. Presque, c'est le même mécanisme de la telle oseuro-progestative. C'est l'association oseuro-gène progestérone. D'accord? Donc, je reprends le traitement hormonal de la ménopause. Le but, c'est premièrement de lutter à court terme contre le syndrome climatériques. Deuxièmement, le deuxième but, c'est de prévenir la survenue de la ménopause. Le traitement hormonal de la ménopause n'est pas indiqué d'une façon systématique. Il est indiqué seulement qu'en cas de plainte fonctionnelle. Deuxièmement, il mérite un bilan pré-thérapeutique interrogatoire, bilan pré-thérapeutique et examen complet à la recherche des contre-indications. Bien sûr, il contre-indique la mise en route du traitement. Troisièmement, après l'instauration d'un traitement hormonal de la ménopause, il faut surveiller la femme cliniquement et paracliniquement. Cliniquement, on surveille l'efficacité du traitement et la tolérance. On surveille également l'état des seins. Biologiquement, c'est le dosage de la glycémie, pré-glycéride, cholestérol après trois mois, puis après six mois de la mise en route du traitement. Et on surveille la femme également par une mammographie comparative des seins tous les ans. Quatrièmement, quatrième indication, la durée limitée du traitement, c'est une durée limitée à cinq ans, pas plus. Et la dernière complication, il faut réévaluer l'indication de la poursuite ou bien du maintien du traitement hormonal de la ménopause. Donc, on a deux schémas thérapeutiques. Selon le désir de la femme, soit un schéma séquentiel sans règle, soit plutôt un schéma séquentiel avec règle ou bien schéma combiné contenu sans règle. Le premier schéma, donc le premier schéma, il consiste à prescrire un oestrogène entre G1 et G25 du cycle associé à un progestérone. Le but de l'association à un progestérone, c'est de lutter contre les pères oestrogénées relatives et le risque de perplasie, voire de cancer de l'endomètre. L'arrêt du traitement, c'est-à-dire des oestrogènes entre G1 et G25 et de la progestérone, c'est-à-dire entre G14 et G25, permet une chute des hormones et donc la survenue d'une hémorragie dite de privation. D'accord ? Donc, schéma séquentiel, prescription d'un oestrogène entre G1 et G25 plus progestérone G14 et G25, l'arrêt du traitement entraîne la survenue d'une hémorragie de privation, c'est-à-dire des règles artificielles. Le deuxième schéma, c'est le schéma combiné ou bien contenu sans règles, c'est une prescription en contenu et sans arrêt d'un progestérone plus oestrogène. C'est clair ? Donc, les questions, quelles sont les premières questions ? Quelles sont les contre-indications du traitement hormonal de la ménopause ? On a des contre-indications relatives et des contre-indications absolues. Les contre-indications absolues sont représentées par les antécédents d'un cancer hormonodépendant, c'est-à-dire cancer du sein ou bien cancer de l'ombromètre, antécédents d'accidents thrombo-emboliques artériels ou bien et ou veineux, par exemple AVC, DN, etc. Une tumeur hypophysiaire, une insuffisance luthéale. Je reprends les contre-indications absolues, antécédents des hormones des cancers hormonodépendants, cancer de l'ombromètre, cancer du sein. Deuxièmement, antécédents d'accidents thrombo-emboliques artériels et ou veineux, c'est-à-dire par exemple AVC ou bien IDM, tumeur hypophysiaire, insuffisance hépatique. Les contre-indications relatives les contre-indications relatives l'HTA, le diabète, l'HTA, le diabète, la dyslipédémie, le fibrome, l'adénomiose, le lupus érythémato disséminé. C'est clair, les contre-indications ? Donc, une question. Je pense que il y a quelques questions. Je vais répéter. S'il vous plaît, le bilan avant de prescrire la THM. Donc, le bilan avant de prescrire la THM. Premièrement, un examen clinique général complet. Examen clinique, prise de la tension artérielle, examen bilatéral et comparatif des seins. Deuxièmement, glycémie, triglycérides, cholestérol. Et troisièmement, mammographie bilatérale comparatif du sein. C'est clair ? Donc, le bilan avant de prescrire le traitement. Premièrement, interrogatoire à la recherche des contre-indications. Deuxièmement, un examen clinique et gynécologique complet à la recherche d'un fibrome, à la recherche d'une tumeur du sein, etc. Troisièmement, les examens complémentaires mammographie bilatérale et comparatif des seins plus bilan biologique et glycémie, triglycérides et cholestérol. C'est clair ? Donc, une autre question, pourquoi on surveille la glycémie ? On surveille la glycémie parce que le THM, le traitement hormonal de la menopause, peut entraîner premièrement une hyperglycémie, deuxièmement, parmi les contre-indications de la prescription d'un THM, contre-indications relatives, le diabète. Pour cette raison, on surveille la glycémie. Donc, la survenue d'une glycémie, plutôt d'un diabète lors de la surveillance, peut contre-indiquer la mise en route du traitement. Entre parenthèses, c'est une contre-indication relative. Le THM est un facteur de risque de cancer de l'ovaire ou bien non ? Normalement, non. Ce n'est pas un facteur de risque. Est-ce que la ménopause précoce indique systématiquement une bonne question ? Est-ce que la ménopause précoce indique systématiquement le THM pour arrêter un peu les changements corporels ou bien les mêmes indications chez une femme compatible à la ménopause ? Donc, selon le désir de la femme, selon le désir, il est indiqué qu'en cas de plainte fonctionnelle, il permet de lutter contre le syndrome climatérien et il permet de prévenir la survenue de l'ostéoporose à long terme. C'est clair ? Le schéma thérapéatif, pourquoi l'insuffisance utéale contre-indique l'insuffisance ? Je n'ai pas compris cette question. Pourquoi l'insuffisance utéale contre-indique le THS ? Je n'ai pas dit ça, l'insuffisance utéale contre-indique le THS. Donc, le schéma thérapeutique, on a deux schémas thérapeutiques selon le désir de la femme, selon qu'elle désire miner un cycle menstruel ou bien non. Donc, le premier schéma, c'est un schéma séquentiel avec règle. C'est-à-dire prescription d'un oestrogène entre G1, G25 plus un progestérone entre G14 et G25. Donc, l'arrêt du traitement provoque une hémorragie d'escalma sans dolendomètre comme c'est le même mécanisme du cycle menstruel. Donc, l'arrêt du traitement entraîne la chute des hormones, bien sûr, et artificiellement et la survenue des règles artificielles, c'est-à-dire une hémorragie de privation. Le deuxième schéma, c'est le schéma combiné ou bien le schéma contenu, prise en contenu d'un oestrogène plus progestérone en contenu. Donc, dans ce cas-là, on n'aura pas des règles. Insuffisance hépatique. Donc, l'insuffisance hépatique, elle contre-indique absolument la prescription d'un traitement hormonal de la ménopause. C'est l'insuffisance hépatique, mais pas l'utéan, l'insuffisance hépatique qui contre-indique la prescription, l'insuffisance hépatique, la tumeur hypophysaire, les antécédents d'un KC hormonodépendant et les antécédents d'accidents artériels, thrombo-emboliques artériels et ou vénus. Merci, j'ai des questions. Ah, d'accord. Les effets indésirables à long terme, c'est les effets indésirables de... Premièrement, on a les signes de surdosage. Les effets indésirables sont représentés par les signes de surdosage. Les signes de surdosage sont représentés par les minoragies, le gonflement abdominal, la tension manoeuvre, etc. Mais le risque, beaucoup plus, il y a un risque de développement d'un KC-8, puisque c'est un traitement hormonal, c'est-à-dire qui comporte des oestrogènes. Un traitement hormonal de la ménopause prescrit au-delà plus de 5 ans risque chez une femme, par exemple, le ménopausé, risque d'avoir un KC du sein. Donc, on a des signes de surdosage ou bien des effets secondaires en rapport avec les signes de surdosage. Les ménoragies, les règles abondantes en quantité prolongée dans le sang, on a un gonflement abdominal, une tension manaire, c'est-à-dire, en général, les signes de l'héperostrogénie. En plus, s'il est prescrit au-delà de 5 ans, la femme risque de développer un carcélucin. C'est clair? Oui. On peut observer une grossesse chez une femme en périménopause parce que la femme est au cours de la période périménopausique. On peut observer des cycles ovulatoires, des cycles anovulatoires ou bien une dysovulation. D'accord? On peut observer une grossesse lors de la phase périménopausique parce qu'il persiste quand même un certain nombre de follicules. C'est clair? Donc, la prise des pellules, à mon avis, la prise des pellules, une pellule ostro-progestative d'une façon prolongée risque d'avoir un casse-t-hormon ou dépendant, c'est-à-dire carcégucin, on vient concernant d'en être. On se repro-gestative. C'est clair? Yes, Mena, oui. On peut faire une pause après 5 ans puis reprendre le traitement. Donc, après, donc, après la prescription d'un traitement hormonal d'un traitement hormonal anciennement appelé substitutif actuellement TNM de la ménopause. Donc, après la prescription d'un traitement, il faut réévaluer. Il faut réévaluer l'indication de la poursuite ou bien l'arrêt du traitement. Parce que c'est un traitement qui possède des effets secondaires qui risquent de développer chez la femme un cancer ou de du sein. Mais on rouvre le THM? Je pense non. Pas d'indication de rouvler le traitement après une pause. Elle est indiquée seulement pendant une période de 5 ans, voire même moins s'il y a une bonne tolérance après l'arrêt du traitement. Même infertile présente-t-elle une ménopause clinique? Une femme infertile présente-t-elle une ménopause clinique? Oui, peut-être l'origine de la fertilité chez cette femme une ménopause précoce. Une ménopause précoce. C'est-à-dire insuffisance ovarienne prématurée. C'est clair? Une femme infertile présente-t-elle une ménopause clinique? C'est-à-dire est-ce que la ménopause précoce peut-être une cause d'infertilité? C'est ça. Elle peut-être la cause d'infertilité par une insuffisance ovarienne précoce secondairement à une ovarectomie, à une chimiothérapie, radiothérapie, maladie auto-immune, etc. C'est clair, papa? est-ce que c'est normal? Y a-t-il beaucoup de jeunes filles? Oui, il y a beaucoup de jeunes filles qui présentent un syndrome menstruel. C'est tout à fait physiologique en rapport avec les pérostrogénies, peut-être en rapport avec la dystrophy ovarienne bilatérale. Par ce fait, la dystrophy ovarienne bilatérale s'accompagne en général d'un terrain des pérostrogénies. La fenêtre thérapeutique, par exemple, on fait une fenêtre thérapeutique de trois en six mois et on réévalue l'indication du maintien du traitement ou bien l'arrêt du traitement. Par exemple, l'absence, même en dehors du traitement, l'absence des bouffées de chaleur indique, par exemple, l'arrêt du traitement. Par contre, les bouffées de chaleur et les syndromes clématuriques en général. Par contre, la réapparition du syndrome du syndrome clématurique avec, bien sûr, une gène géncisse, une gène fonctionnelle indique la poursuite ou bien le retour au traitement. C'est clair? Donc, on fait une fenêtre thérapeutique pour évaluer la nécessité de maintenir le traitement ou bien l'arrêt du traitement. S'il s'agit, par exemple, d'une disparition du syndrome clématurique, je peux arrêter le traitement. S'il s'agit, par exemple, d'une réapparition après l'arrêt du traitement du syndrome clématurique avec, surtout, une gène fonctionnelle, je peux le réintroduire. On a la force clinique. très bonne question. Est-ce qu'on donne des progestatifs pour traiter les troubles de la pyriménopause? Oui, on donne des progestatifs pour traiter les troubles de la pyriménopause parce que, lors de la pyriménopause, on observe une insuffisance utéale compensée par une épéroscrogémie. Dans ce cas-là, il faut équilibrer l'épéroscrogémie et il faut corriger l'insuffisance utéale par la prise d'un progestérone, soit un progestérone naturel, c'est-à-dire du phascent ou bien utrogestant, soit par un macro-progestatif s'il s'agit d'un fibrome ou bien adénomeuse associée, c'est-à-dire un macro-progestatif luthénique. Donc, la réponse, oui, le traitement de choix des troubles de la pyriménopause, c'est l'administration d'un progestatif pour corriger l'insuffisance utéale et lutter contre l'épéroscrogémie. C'est clair? Les bouffées de chaleur est un signe pathognomique de la ménopause. Les bouffées de chaleur, c'est un signe, il est très fréquent observé dans 75% des cas. Cependant, l'absence des bouffées de chaleur n'élimine pas le diagnostic de la ménopause. C'est beaucoup plus une améliorée d'un mois, 12 mois chez une femme d'un âge compatible confirmée en cas de doute diagnostique par des dosages biologiques, diminution des oestrogènes, augmentation de FSH, augmentation de LH. Les exemples, je pense, exemples des macroprogestatifs, exemples luthéniles ou bien organétrie. C'est clair? Je voulais dire, est-ce qu'on peut trouver des bouffées de chaleur à part la ménopause? Peut-être, peut-être on peut les trouver par exemple, mais secondairement, par exemple, une autre pathologie, par exemple, et faire tirouidi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Normalement, non. Après 5 ans, on a des signes fonctionnels, avec une cliente fonctionnelle, bien sûr. Est-ce qu'on réintroduit le traitement? Normalement, non. C'est une durée limitée à 5 ans, vu le risque de développer un cancer du sang. Normalement, qu'en cas de plainte, je pense qu'en cas de plainte fonctionnelle chez une femme qui présente une ménopause précoce, à mon avis. Qu'en cas de plainte fonctionnelle et chez une femme qui présente une ménopause précoce, c'est-à-dire moins de 45 ans, moins de 45 ans chez une femme qui présente un âge de moins de 45 ans ou bien une jeune fille. La sécheresse vaginale disparaît avec le traitement? Non. C'est un effet réversible. C'est un effet réversible. Donc, j'arrête le traitement. Là, c'est beaucoup plus par des ovus. Il y a des ovus qui luttent contre la sécheresse vaginale. Dès que j'arrête le traitement, puisque le mécanisme physiopathologique de la sécheresse pulvo-vaginale, c'est la carence oestrogénique. Les schémas thérapeutiques. Donc, le schéma thérapeutique, deux schémas. Schémas séquentiels avec règle. Prescription d'un oestrogène entre G1 et G25 du cycle plus progestérone entre G14 et G25. L'arrêt du traitement entraîne l'hémorragie de privation ou bien les règles. Donc, séquentiel égale avec règle. Oestrogène entre G1 et G25. Progestérone entre G14 et G25. L'arrêt du traitement entraîne l'hémorragie de privation ou bien des règles artificielles. Le deuxième schéma, c'est le schéma contenu ou bien combiné. Prescription en contenu d'un oestrogène plus progestatif d'une façon contenue permanente sans varer. Pourquoi insuffisance ovarienne non spécifique chez une femme présente atrophie ovarienne ? Non. J'ai dit le diagnostic de la ménopause c'est un diagnostic clinique. Le recours aux examens complémentaires se fait dans des cas exceptionnels. S'il est réalisé, il retrouverait un tableau d'insuffisance ovarienne non spécifique. Mais dans le cas d'une insuffisance ovarienne précoce. En général, c'est une insuffisance ovarienne en rapport avec la maladie auto-émule, en rapport avec la destruction ovarienne, par radiothérapie, chimiothérapie, etc. Au cours de la ménopause, on parle d'insuffisance ovarienne non spécifique. Mais au cours d'une insuffisance ovarienne prématurée, c'est-à-dire moins de 45 ans, en général, c'est une insuffisance ovarienne en rapport avec une ovaryctomie secondaire, une tumeur ovarienne par exemple maligne, maladie auto-émule, une destruction par radiothérapie, chimiothérapie, etc. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Hamza? La réponse. Donc, peut-être, on a dit non spécifique, c'est-à-dire physiologique. peut-être le terme de non spécifique. Non spécifique, c'est-à-dire physiologique. Mais spécifique, peut-être, en rapport avec la tumeur ovarienne, l'ovaryctomie, le terrain d'une maladie auto-émule, la radiothérapie ou bien la chimiothérapie. non spécifique, non spécifique, normalement, c'est physiologique. Mais spécifique, c'est spécifique à une maladie auto-émule, spécifique à un cancer de l'ovaryctomie, nécessitant l'ovaryctomie, une destruction par radiothérapie ou bien chimiothérapie. C'est clair? Est-ce que les causes de la dystrophie ovarienne, une cause de ménopause précoce, normalement, non, pas d'incluence de la dystrophie ovarienne sur l'âge de la survenue de la ménopause. Donc, certains, je propose de laisser les questions en fin de cours. Donc, on a terminé le cours. On a terminé le cours. Donc, grosso modo, je reprends la ménopause. La ménopause se définit comme étant arrêt définitif du cycle menstruel secondaire à l'épuisement du capital follicule ovarien. C'est une étape physiologique. Elle survient entre l'âge de 45 à 55 ans avec un âge moyen de 50 ans. Cette période physiologique, elle est précédée par une période dite périménopause qui est caractérisée par des manifestations cliniques et biologiques. Biologiquement, c'est une augmentation de FSH, déménition de la progestérone avec une oestrogénie relative. Cliniquement, la périménopause, elle est caractérisée par des troubles du cycle cycle lent, cycle court, aggravation du syndrome pré-mensuriel, c'est-à-dire prise de poids, gonflement abdominal, mastodémie, troubles neuropsychiques. La ménopause, proprement dite, c'est l'arrêt définitif du cycle menstruel par secondairement à l'épuisement de la réserve ovarienne. La conséquence biologique, c'est la diminution des oestrogènes, l'augmentation de FSH, augmentation de LH. Cliniquement, à court terme, enfin, cliniquement, ou bien les conséquences, c'est la ménorée secondaire définitive qui ne répond pas aux tests au progestérone et c'est le syndrome climatérique. C'est un syndrome inconstant des variables d'une femme à l'autre. Il associe des bouffées de chaleur observées dans 61% des cas d'intensité variable d'une femme à l'autre. Il associe, or, les bouffées de chaleur à prise de poids, les troubles neuropsychiques et les troubles sexuels. Donc, la démarche diagnostique repose sur l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires. Les examens complémentaires ont des indications exceptionnelles qu'en cas de doute, diagnostique seulement. Le bilan biologique, s'il est fait, il montre un tableau d'insuffisance ovarienne non spécifique ou bien, je peux dire, physiologique, diminuissant des oestrogènes, augmentation de FSH, augmentation de LH, diminuissant de la progestérone. Les conséquences de la ménopause à long terme sur le vulve et le vagin, c'est l'atrophie vulvovaginale, c'est la sécheresse et c'est l'augmentation de la sensibilité aux infections par altération ou bien modification de la flore de Darlan. Deuxième conséquence, à long terme, atrophie de l'utérus et atrophie en dôme criale, diminuissant du volume d'éventuels fibromes et disparaissons progressives de la dénambiose, prise de poids, diminuissant de la masse aditeuse des seins, diminuissant de la taille et de la pigmentation des mâmes blancs. sur le système cardiovasculaire, augmentation du risque d'athérosclérose coronarienne et d'accident cardiovasculaire en rapport avec la modification de la métabolisme lépidique et l'augmentation de la synthèse de certains parteurs de la coagulation sur l'os océoporose, sur la peau, amincissement, déshydratation, perte de l'élasticité, sur les cheveux, des cheveux cassants, diminution de la pilosité, axillaire et pubienne. Le traitement hormonal de la ménopause permet de lutter à court terme contre le syndrome climatériques à long terme, prévenir la survenue de l'os océoporose, n'est pas indiqué d'une façon systématique, il est indiqué seulement qu'en cas de plainte fonctionnelle, nécessité de réaliser un bilan préthérapeutique, de respecter les contre-indications, nécessité de surveiller le traitement cliniquement et paracliniquement, nécessité de réévaluer l'indication de la poursuite de maintien de traitement, d'une durée limitée à 5 ans. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Une question de Yasmina. Est-ce que le saignement en période d'ovulation sont physiologique? Oui. L'ovulation peut être traduite cliniquement par une douleur, bien sûr, à G14, du cycle chez une femme qui présente un cycle de G14. Elle peut être traduite par une douleur au niveau de la fosse il y a droite ou bien la gauche accompagnée d'un saignement d'un petit saignement, c'est-à-dire saignement d'abondance, de faible abondance. Il ne mérite aucun traitement. Donc, c'est une ovulation physiologique. C'est clair? Merci à vous. Bon courage. À la prochaine Shabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada